Musique Bonjour, c'est Kamkoko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un mini-album que j'ai réalisé avec la collection Esprit Bohème des Ateliers de Karine. Il s'agit d'un album tout petit qui mesure 10 cm sur 7,5 cm avec une tranche de 5,5 cm. Alors, c'est une relure en U. Et je l'ai fermée uniquement avec un élastique que j'ai agrémenté d'un embellissement en tulle. Voilà, donc pour l'ouvrir, voilà, il y a juste à enlever l'élastique. J'ai simplement décoré avec un embellissement de chez Sac à Potscrap Photo Précieuse. Alors, voilà la première page. Alors, il reste très très simple. La seule chose que j'ai fait, c'est de rajouter de la couture avec ma machine à coudre. Là, ce sont des stickers que j'avais trouvés chez Noz. Ensuite, sur certaines pages, j'ai brodé des sequins. Donc, ce sont des sequins qui viennent de chez Action. Ensuite, j'ai utilisé les étiquettes qui étaient avec les papiers. Là, j'ai encore brodé des sequins. J'aime beaucoup le résultat. Là, j'ai fait un petit livret. Les photos les plus petites mesures, combien elles mesurent ? 7 cm sur 5 cm. Je les ai imprimées avec la Canon Selfie. Voilà. Donc, j'ai imprimé des photos en 7 par 5 et en 7,5 par 10. Voilà. Là, j'ai brodé des sequins également. Encore sur cette page. Toujours un sticker de chez Noz. Là, j'ai fait un cadre en papier que j'ai aussi agrémenté d'une couture. Là, j'ai encore fait un petit livret. J'ai mis un onglet où j'ai tamponné 100% craquant. Voilà. Les petites étiquettes de la collection et un autocollant de chez Noz, Together. Là, sur la majorité des pages, en fait, j'ai tamponné avec l'encre, c'est Smoky Grey, je crois. Attendez. C'est la Versafine, oui, c'est celle-là. La Versafine Smoky Grey. Donc, j'ai tamponné avec ce tampon-là de chez Florilège Design. Donc, juste comme ça, par endroit. Ça, c'est un tampon que j'ai eu dans le lot gagné au concours de Lucille. C'est un tampon de comptoir du scrap. Là, j'ai aussi fait de la couture, les petites tâches. Ensuite, toujours les autocollants que j'ai recoupés pour que ça rentre dans mon format de page. Là, tout simple. Ce sont les cartes de la collection. Ici, j'ai brodé le mot Love. J'ai fait une petite pochette pour pouvoir y glisser un tag. Là, c'est des découpes que j'ai faites avec la décoatrice de Toga. Avec les Dyes Alphabet de chez Action. Et là, c'est un embellissement que Lucille m'a envoyé lors de notre échange. C'est un embellissement en acrylique. Là, j'ai encore fait un cadre que j'ai cousu à la machine. Encore une carte de la collection. Là, j'ai encore fait une petite pochette que j'ai cousu aussi. J'ai mis encore les étiquettes de la collection. Plus un tag recto verso. Encore des étiquettes de la collection. Les cartes de la collection. Et dernière photo avec les stickers que j'avais trouvé chez Noz. Et un petit peu de tamponnage à la Smoké Gray. Voilà. Donc, un album tout petit, tout mini. Mais qui contient quand même beaucoup de photos. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors, je suis un petit peu déçue. Parce que pour une fois, j'ai fait une tranche en papier. D'habitude, je l'ai fait en tissu. Là, j'ai voulu réaliser ma tranche en papier. Et elle a craqué. À force de le manipuler. Ma couverture a craqué. Alors, je vais peut-être recouvrir encore avec un autre papier. Je ne sais pas. Là, c'est craqué. Et là, non. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est le seul regret que j'ai. Sinon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet album tout petit. Mais dans lequel j'ai pu mettre beaucoup de photos. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501